Salut, c'est Citadin et ça y est, on y est enfin off the grid et là il est sur ma console. On va foncer tout de suite dans les meilleurs paramètres pour votre manette, que vous soyez Xbox ou Playstation. Évidemment, l'essentiel c'est un peu personnel, mais ça vous permettra peut-être d'avoir un guide et peut-être de savoir comment faire. C'est parti ! Pour ce faire, t'appuies simplement sur Options et tu es dans les paramètres. On va commencer tout de suite par les paramètres de contrôle. Au niveau de la manette, pour la sensibilité horizontale du déplacement, je suis à 4.3, pour la verticale, je suis à 2.5. Pour la sensibilité en visée, au niveau vertical, je suis à 1.2 et pour l'horizontale, je suis à 2. Au niveau de la sensibilité de visée en scope, je suis à 1.5 pour l'horizontale et à 1.2 pour la verticale. L'inversion horizontale, on ne touche pas, l'inversion verticale, on ne touche pas. L'activation du sprint, c'est appuyer et l'activation du mode visée, c'est maintenir. Au niveau des réglages vidéo sur ma PS5, je n'ai pas poussé à 120 fps, j'ai laissé à 75 fps. Je trouve que la qualité du jeu est bien meilleure et suffisante, vu que là, on est sur Unreal Engine 5 et que ça pompe pas mal et que ça tourne assez bien. Au niveau de la résolution scaling méthode, j'ai mis TSR, j'avais mis un peu FSR 3.0 avant, je ne sais pas ce que ça signifie. Pour le moment, je suis en TSR et ça me convient très bien. Le mode d'Altonia, moi j'ai laissé en normal pour pas chipoter à ça. Le V-Sync, il est on. Le motion blur, donc c'est des flous de mouvement, vous désactivez ça. Et l'HDR output, je ne l'ai tout simplement pas mis. Au niveau de l'audio, le volume va quand même relativement bien et fort sur le jeu. Moi, je suis à 85 pour pas me blesser les oreilles. La musique, elle est à 13. Les effets sont à 70. Les notifications de match sont à 50. L'assistant au personnel, donc c'est le mec qui fait toutes les annonces durant la partie, est à 50. J'ai coupé la voix de mon personnage, il n'y a pas besoin de savoir qu'il dise Ah, t'as plus de plaque, ah, j'ai plus de munitions. On s'en fout un peu. Le volume du chat, je suis à 30, mais ça c'est un nouveau perso par rapport à votre préférence. Le voice chat, pour le moment, il est désactivé. Je joue plutôt au solo, avec des potes, et on se met en chat de PSN. Au niveau du preset audio, moi j'ai mis Home Cinema. Je trouve que c'est assez bien, c'est feutré, on entend bien les détails. Moi, c'est ce qui me convient, mais vous pourrez peut-être trouver d'autres réglages à ce niveau-là. On arrive dans l'interface utilisateur. Alors ça, c'est l'outil de comparaison des différents éléments. Vous allez pouvoir looter au sol. Soit vous le mettez, soit vous le mettez pas. Ça vous permet de savoir avec quoi vous allez swap un élément sur la map au niveau du loot. Les performances, moi je les ai mis, comme ça je sais combien de ping j'ai et combien de FPS j'ai. Pour le moment, en Europe, ils annoncent un ping à 17, mais en partie, on est plutôt aux alentours de 40, 45. La rotation de la minimap, vous me l'activez, c'est beaucoup plus simple pour se repérer où on est dans cette magnifique île de teardrop. Pour le gameplay, le ramassage automatique, moi je l'ai activé. Et le ramassage automatique des munitions de l'arme secondaire, je l'ai également activé. Au niveau du contrôleur, donc de la manette, les gâchettes adaptatives, je les ai désactivés. Donc disabled, ça veut dire désactivé. Et unable, ça veut dire activé. N'oubliez pas de faire triangle pour enregistrer vos paramètres, très important. Les vibrations, elles ont désactivé. La zone mort, je suis à 0.15. Pour l'MA6, moi j'ai mis l'MA6 Précision. Je m'amuse assez bien avec celui-là, je resterai peut-être standard tout à l'heure. Et le profil de contrôleur, moi j'ai laissé sur 1, je n'ai chipoté à rien pour le moment. Pour faire simple, je vais vous laisser avec le gameplay d'une game que je vais un peu cut. Je vous remercie à toutes et tous d'être là. J'espère que vous adorez découvrir Off The Grid. J'ai pu jouer pendant quelques temps en early access en mode bêta avec le programme de pionniers et de zéro originel fait par Gunzilla Game et qui a été mis en place. On avait un Discord dédié et tout. C'était vraiment chouette. On a pu faire nos critiques par rapport au jeu, nos remarques. On va s'arrêter sur ce jeu. On va un peu en parler. Je vais sûrement live un peu plus. Voilà, Warzone, ça ne va pas bouger avant quelques semaines, quelques mois. Black Ops 6 va arriver. On va bien entendu se mettre sur Black Ops 6. Mais j'ai envie un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur. Et j'ai envie de vous embarquer avec moi sur Off The Grid, développé par Gunzilla Game. Je trouve génial car on a un mode extraction royale, un mode battle royale slash campagne de plus ou moins 60 heures. Je pense que ce jeu nous réserve de belles surprises. N'hésitez pas, pour soutenir la chaîne, à mettre un petit pouce à la vidéo, à mettre éventuellement un commentaire, une remarque positive, des questions. J'y répondrai dès que je le peux et je le fais quasi avec tous les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune information, aucune notification de vidéos et de shorts. Plein de bisous. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501